Coucou les accros du scrap, allez comme promis je vous avais dit que j'avais acheté ces petits boutons à action 89 centimes le paquet j'ai de quoi faire des jolis petits embellissements donc j'ai commencé déjà d'en faire quelques-uns et je me suis dit ben je vais quand même pas regarder ce petit secret pour moi toute seule donc je fais un premier début là où je les colorier simplement avec un feutre pas l'aqua le machin marqueur je sais plus le nom rose le 147 147 voilà puis là je me suis dit on va je vais vous montrer d'autres petites astuces pour utiliser ces petits boutons donc là j'ai un petit bout de carton allez on va accélérer un petit peu sinon un pour deux heures c'est génial cette méthode accélérée donc là j'ai sorti de les encres à alcool de chez action donc j'en badigeonne dessus voilà une autre utilisation un de ces encres moi je les trouve pas top j'arrive pas j'arrive à faire des choses mais bon c'est pas bon ça m'éclate pas tellement là je mets pas de plus j'ai pris je vous conseille une petite pince quand même j'ai pris un morceau de carton épais pour pas que ça me tâche tout mon tapis de découpe et puis je tournicote dans sur mon petit carton là j'ai de l'alcool à 90 c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour diluer dans un petit vapeau hop voilà et moi les soucis moi avec ses envoies j'utilise un peu ça va mais si j'utilise trop j'ai très vite mal à la tête donc pour ça qu'à un moment j'ai pris un marqueur pour faire le stylo parce que j'en avais fait déjà deux ou trois tambouilles avec l'encre l'alcool là alors même ça vient des encres parce que même si je prends au départ je prends de la colle à 70 j'ai pris de l'alcool à brûler j'ai un peu tout essayé ça me pile mal à la tête n'importe lesquels donc pendant que mon petit bouton vert sèche je vais finir mon petit rose que je vais faire style shabby voilà j'ai fait un peu tous les styles vous verrez à la fin je vous montrerai tous les styles que j'ai fait donc là je lui ai mis de la twine rose pour boucher les trous et la twine pareil qui était vendu chez action avec le petit le petit dorure dedans le petit fil doré qui s'enlève tout le temps mais bon je finis de la colle au bout et puis reste dessus donc la pistolet à colle pour coller la dentelle tout autour donc j'ai pris un petit morceau qui me restait et j'espère que j'en rassais parce que c'était une petite chute voilà la colle la colle et on va faire le tour ça c'est tout bête j'ai pris le bouton sur l'envers comme ça le bouton est retourné à l'envers on fait tout son petit tour de truc j'ai passé déjà une bonne heure hier sur ces petits boutons une bonne heure et au fur et à mesure que je fais voilà j'ai eu tout juste assez de de dentelle et que j'en avais pris un autre morceau là j'avais sorti j'ai sorti du tulle donc j'en ai petits morceaux pareil je colle tout au pistolet à colle là pour faire ce genre d'embellissement je vous conseille quand même le pistolet à colle parce que sinon vous n'avez pas fini à attendre que ça sèche surtout coller les dentelles comme ça c'est indispensable un pistolet donc ça c'est j'en avais fait en petits ronds je pensais les mettre par dessus le bouton puis j'ai changé d'avis donc du coup je les je suis plus mes petit rond en quatre puis je les colle je colle que la pointe sur le sur le sur le bouton ça fait un petit effet aérien c'est joli donc là je me rends compte que c'est un peu trop long c'est je regarde si je peux faire quelque chose avec le petit bout mais non du coup je vais je pense là j'enlève un petit peu les fils il file pas beaucoup ce pistolet boche là mais un petit peu quand même très peu je l'éteins parce que sinon et là j'ai ah oui là ça y est j'ai été chercher parce que juste mon petit bout de tulle là sur le côté ça faisait un peu bébête donc j'ai été chercher mon mon rouleau de de tulle donc là c'est un rouleau que j'ai acheté chez aliexpress je les plie et je les colle ceci par l'arrière pour ça ça dépasse de chaque côté du bouton je les frisse un petit peu au milieu comme un nœud et puis je les plie en deux des petits éventails en fait j'en mets trois ou quatre je sais plus non normalement j'en mets que trois je reste toujours sur un chiffre impair c'est comme ça ah non j'en ai mis quatre un deux trois quatre j'en ai mis quatre je recoupe un petit peu ce qui dépasse donc si au cranteur il est bien parce qu'il coupe aussi bien le papier que le tissu je vais acheter chez action pas très cher non chez amazon pas action voilà donc maintenant je vais m'occuper du milieu donc je vais prendre la petite perforatrice artemio que j'avais acheté aussi chez amazon que j'aime bien des petites chutes de papier et que j'avais déjà sorties et puis je vais faire des petites fleurs ça fait des fleurs toutes petites très kiki qui sont toutes mignonnes donc là je vais prendre mon bouchon avec ma mousse c'est le bouchon de la boîte où je mets toutes mes fleurs j'ai un bout de mousse colis c'est un bout de mousse que j'avais eu dans une protection d'un colis je sais plus quoi ce pistolet s'éteint automatiquement quand on s'en sert pas donc bon heureusement il chauffe vite alors je vous conseille aussi la petite pince ça va très bien pour faire des petits travaux minutieux comme ça donc avec ce pistolet pareil je le vende tout le temps mais le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'il tient pas la charge des masses de temps donc c'est vrai quand on est en pleine création puis qu'il y a rien rouge puis qu'il faut le charger quand on doit le charger on ne peut plus s'en servir donc là je mets du drop pop de chez pops pops drop de chez scrapbook je l'aime bien je commence à avoir un peu plus l'habitude de m'en servir alors je vous disais que quand il tient la charge une demi-heure à peu près en restant tout le temps allumé mais comme moi à chaque fois je m'en sers pas j'oublie de l'éteindre donc il s'éteint tout seul mais en attendant il se décharge des fois je suis un peu en rade en plein milieu de création mais c'est rare parce que maintenant je commence à le connaître donc j'arrive à prévoir mon coup et à le recharger entre temps avant qu'il soit complètement vide parce que quand il est complètement vide on avait un petit moment pour le recharger donc là j'avais un petit morceau de dentelle par un petit bout de chute qui me restait donc j'ai regardé ce que je pouvais en faire et puis du coup j'en ai fait un petit nœud un petit nœud vite fait bien fait donc je fais deux boucles en gros deux boucles que je croise et puis après avec un autre morceau du même nœud je viens mettre au milieu une petite patte pour le finir, le finaliser le rendre plus joli voilà donc j'ai fini ce petit bouton en vitesse fois deux là en vitesse fois deux donc multiplier le temps par deux puis encore je l'avais déjà colorié celui-là et donc en attendant ça sèche vite l'encre à l'alcool donc voilà mon petit bouton est déjà sec donc là c'est les paillettes n'espérez pas que les paillettes qui sont dedans tiennent sur votre truc ou alors il faut passer un verre dessus donc là j'ai pris un rond parce que celui-là je voulais faire un checker un checker avec donc j'ai pris un daï rond qui correspondait à peu près à mon bouton si vous n'avez pas vous tracez un rond sur un morceau de plastique en l'occurrence le morceau de plastique c'est un bout d'une feuille que j'ai passé à la je n'arrive jamais à me rappeler du nom non plus de cette machine plastifieuse c'est une feuille que j'ai passé à la plastifieuse et je récupère le morceau pour faire des shakers avec ça va bien pour faire des shakers donc là je couds un petit fil doré que j'ai multiplié par 3 ou 4 je ne sais plus pour que ça soit plus épais parce qu'il est très fin toujours mettre quelque chose une petite couture dans ses boutons ça fait plus joli si vous laissez les trous avec rien c'est moins sympa je trouve c'est un bouton fini voilà là je voulais mettre un petit bout de colle chaude derrière pour bien que mon fil reste en place et quand je rallume mon pistolet qui a été éteint qu'est-ce que je vais chercher ? ah oui parce que en fait j'ai essayé de coller mon petit bout de de plastique sur le bouton avec le pistolet à colle chaude le plastique sur le pistolet non ça colle pas en fait ça n'allait pas donc j'ai tout enlevé parce que le souci c'est que c'est de l'encre c'est de l'alcool les encres à alcool il n'y a pas grand chose qui tient dessus c'est un autre problème de ces encres donc le pistolet à colle la colle du pistolet à chaud ça ne tient pas dessus donc j'ai pris de la de la all purpose j'ai mis des sequins et pas des paillettes parce que ça va passer par les petits trous du bouton parce que même s'il y a du fil dedans ça ne l'a pas tout bouché donc là je l'ai collé à l'all purpose et puis on verra bien ce que ça donne je ferai des tests je ne vais pas tirer dessus de trop parce que je suis sûre que ça va tout s'enlever mais si ça tient quand on le bouge quand on le secoue c'est déjà bien donc là j'ai un troisième style là je vous montrais que je m'étais servi de la ficelle qui entourait le petit sachet de de bouton ils sont fermés avec un petit sachet un petit ficelle en toile de jute en lin je ne sais pas quoi donc là maintenant je cherche comment je vais installer j'ai tous mes éléments là j'ai un petit bout de de dentelle en lin que j'ai ça depuis x années je ne sais même plus où j'avais eu dans mon dans ma boîte de mercerie bien avant que je scrappe voilà je vais parpouiller dans tous les sens pour voir comment j'allais installer tout ça donc là je prends de la petite ficelle je la mets en boucle il y en a certaines que je vais laisser droite une chute de dentelle pareil je superpose un petit peu toutes les choses et je colle mon bouton par dessus et là je vous dis que ça colle et ça ça tient bien le tissu sur le bois avec la colle chaude ça tient bien mon deux trois petits fils le petit tapis jaune là c'est un tapis en silicone où je mets quand j'y pense mon mon pistolet à colle en cas où il coule il coule pas beaucoup celui-là en cas où même s'il coule sur mon tapis de découpe ça m'est déjà arrivé ça ne me vide pas il n'est pas super chaud de la colle qui sort de dedans donc on ne se brûle pas trop les doigts contrairement au pistolet que j'avais acheté chez Action qui puis on le laissait brancher puis il chauffait et il brûlait vraiment les doigts donc là j'ai cherché un autre papier pour faire mes petites fleurs de la même manière que j'avais fait les autres donc j'ai pris le papier côté papier musique c'est un papier de chez Action c'est le papier le côté le plus régulier en écriture pour avoir toutes les petites choses pareilles après vous pouvez en couper dans du papier journal dans des magazines j'ai pris les plus petites perfos que j'avais avec les petites fleurs mais il y en a une autre plus grosse mais je ne voulais pas des grosses fleurs parce qu'il ne faut pas non plus cacher le bouton il faut qu'il reste le bouton à mon avis parce que sinon ça devient un support en bois pour déco ah j'ai mon pistolet qui clignote rouge donc c'est pas bon elle n'a plus de batterie ah oui parce que je l'ai mis en charge entre temps là sauf que quand on met en charge pour que l'autre côté soit branché sinon ça ne charge pas voilà donc du coup j'ai encore ce petit tube de taquiglue que j'avais acheté un petit tube chez Kraftelier je crois pour tester simplement j'ai pris un petit tube je ne rachèterai pas je préfère ma colle à bois mais bon tout de temps en temps je le finis mais ça colle bien mais c'est long à coller c'est long à sécher mais après on ne peut plus rien faire je colle une petite fleur alors celle-ci contrairement à l'autre bouton chabie où j'avais mis les petites fleurs un peu partout là j'en ai mis cinq que j'ai collé les unes d'un côté des autres sur une moitié du bouton là je prends de la perle glue de chez Action que j'ai mis dans un petit bidon pour faire le coeur donc là après attention une fois que vous avez fait ça il est vide une fois que vous avez fait ça il ne faut plus ah là je fais un test directement dans le tube ah j'ai un gros pâté sur ma fleur t'avouer si de le r'absorber ça ne marche pas donc du coup un petit chiffon et puis il faut effacer une fois que c'est frais comme ça ça s'efface bien et là j'ai l'impression que ça fait comme de la cire alors je dis tiens je vais tester quelque chose bon du coup je le saurais je le sais déjà je l'ai déjà fait mais il faut toujours que je refasse la même sautise ne pas utiliser directement ses bidons pour faire des tout petites des tout petits drops drop voilà je vais faire un petit test quand même ça s'efface bien ce truc et c'est gras c'est donc je teste tiens si j'en mettais là puis il étale ça fait quoi ça fait un léger petit brillant nacré mais en fait ça reste sur les doigts mais pas sur le bois donc je refais mes petits cœurs mes petits cœurs de fleurs avec mon petit truc là et petit et petit et petit et voilà vous voyez on voit un petit peu que c'est brillant le côté donc là j'ai mon petit embellissement vintage là j'ai mon petit embellissement shaker je vais vous montrer les autres mon petit embellissement shabby voilà il y en a pour tous les goûts et les autres que j'ai fait avant donc j'ai fait un peu plus moderne rouge et noir avec un effet grillage que j'ai coupé que j'ai coupé avec un daï dans de l'aluminium de papier aluminium vous mettez 4-5 couches l'une sur l'autre et puis je ne sais pas si il y a un plat à la machine de découpe et ça ça coupe là j'en ai fait un printanier une petite fleur je ne sais pas si vous voyez très bien est-ce que je n'ai pas une super lumière et un petit verre avec un petit fil d'or entouré à l'intérieur et 3 petites fleurs voilà ma petite idée avec ces petits boutons je vous fais des gros scrapes bisouilles à bientôt bye bye